... Non. Le fait que la consommation de cannabis soit légalisée à des fins récréatives ne change rien en ce qui concerne sa consommation au travail. L'employeur a l'obligation d'offrir à tous les employés un milieu de travail sain et sécuritaire et donc de s'assurer qu'aucun employé n'est sous l'influence d'une substance qui pourrait affaiblir ses facultés. Les employeurs peuvent encore exiger que les employés se présentent au travail aptes à fournir une prestation de travail et qui le demeure toute la journée. La légalisation ne confère pas aux employés le droit de consommer du cannabis ni d'avoir les facultés affaiblies au travail. Les employeurs ne pourront pas distribuer, vendre ou fournir du cannabis aux employés ni encourager ou tolérer sa consommation lors d'activités sociales. L'employeur peut choisir d'interdire le cannabis au travail comme il peut le faire pour l'alcool. Les politiques de l'entreprise doivent préciser clairement les règles entourant le cannabis. Aussi est-il important de communiquer clairement ces règles aux employés. En l'absence de règles précises, un employé pourrait légalement apporter du cannabis au travail. Dans la plupart des cas, non. Les employeurs ne peuvent pas interdire à leurs employés de consommer du cannabis en dehors des heures de travail, puisque ce sera une drogue récréative légale. L'interdiction de consommation pourrait toutefois être justifiée dans des circonstances particulières. Par exemple, pour un poste à risque où le moindre affaiblissement des facultés pourrait avoir des conséquences sérieuses. S'il n'y a aucun moyen de vérifier si l'employeur les facultés affaiblit, il pourrait être possible d'exiger que le poste soit occupé par une personne qui ne consomme pas de cannabis. Il s'agirait toutefois de circonstances rares. Des tests de dépistage ne peuvent être utilisés que dans des circonstances bien précises, notamment après un incident, pour les postes à risque ou si l'employeur a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un employé travaille sous l'influence d'une drogue. Sauf dans ces circonstances exceptionnelles, le dépistage aléatoire ou arbitraire est à éviter.